Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr, aujourd'hui donc deuxième épisode pour le Micromanage Game Show 2015 spécial E3, nous étions donc ambassadeurs pour MyTeddyLand et on commence tout de suite ce deuxième épisode, et on commence donc avec Fallout 4, alors malheureusement on n'a rien appris de nouveau, si ce n'est qu'ils nous ont donc réannoncé Fallout 4 par le biais de la rediffusion de la conférence de Fallout 4, et donc cette petite bande d'annonce qu'on peut voir très dynamique, digne d'un bon Fallout 4, avec son système notamment de visée très sympa. Donc Fallout 4 qui est un jeu très très attendu et qui pour l'instant nous en donne plutôt plein les yeux, même si ce n'est pas un jeu qui est à fond sur les graphismes, sachant que c'est un univers très très gros et que les anciens Fallout n'étaient pas extrêmement beaux, là le jeu il y a quelque chose qui fait qu'il peut être très très sympa et très fun à jouer en plus, ça a l'air d'être un peu plus... ils ont l'air de vouloir se lancer un peu plus dans le fun d'après la bande annonce, et dans un peu plus spectaculaire que les autres Fallout que j'ai pu faire jusqu'à présent, donc le 3 et le New Vegas, on va être sur quelque chose qui va être un peu plus... il va y avoir un effet waouh un peu plus prononcé comme on peut le voir ici. Donc je l'attends, je pense que c'est un jeu extrêmement attendu, et ce pour ceux qui ont précommandé sur Xbox One, donc ils vont précommander, vous aurez droit à Fallout 3 en rétro. Maintenant Naruto, Ultimate Shippuden 4 qui est donc annoncé, donc là on a une petite partie qui s'est jouée avec l'un des meilleurs joueurs sur ce jeu, on a même eu droit à un petit duel pour ceux qui jouent... enfin pour gagner une PS4, malheureusement la personne a perdu, donc n'a pas reçu la PS4, et il faut avouer qu'il y avait du bon niveau, on a vu du bon combat, ça a envoyé du lourd. Donc c'est franchement un jeu de combat très classique, le souci que j'ai remarqué, et ça c'est un peu sur tous je pense, c'est que c'est au niveau de la caméra, c'est pas hyper pratique, par contre c'est une auto, et au niveau du combat ça envoie quand même du pâté sur grand écran, voilà ce genre de... ce que vous voyez là, c'est ultra impressionnant, alors qu'en fait le mec, on lui a envoyé... on lui a enlevé... je crois qu'ils ont deux barres de vie, on lui a envoyé une moitié d'une barre quoi, donc c'est un peu ça. Mais c'est super agréable à regarder en tant que combat, c'est ultra dynamique, et donc ils ont ajouté en fait de nouveaux effets, donc là on voit des nouveaux combattants, enfin, nouveaux combattants, il y a un nouveau combattant, et il y a en fait des nouveaux effets, des nouveaux pouvoirs, qui ajoutent au jeu un petit truc en plus, c'est assez sympa à regarder, et ça permet d'avoir un combat encore plus tactique, donc à voir si ça peut plaire, cette nouveauté, si elle est réellement indispensable ou pas. On continue avec Forza Motorsport Sits, alors moi j'adore cette licence, qui ne cesse de s'améliorer depuis pas mal de temps, malheureusement avec Forza 5, ça a été un peu plus compliqué, et Forza 6 à l'E3, nous n'avions pas du tout eu de gameplay du jeu, on avait juste une bande annonce, et là, faut avouer, ça envoie vraiment du lourd, à part l'aliasing qu'on pouvait voir sur le capot de la voiture, qui faisait un petit peu tâche, mais le reste du jeu, 1080p, 60fps, aucune saccade, aucune micro-saccade, j'en ai vu aucune, c'était une démo live, donc vraiment, là par contre, j'étais assez bluffé, et au niveau des paysages, en plus, c'est assez complet, on est loin d'avoir des circuits vides, là on était dans la ville, et on peut voir en plus les réflexions sur le capot de la voiture, on a toujours notre vue intérieure qui est magnifique, donc c'est un jeu que j'attends énormément, et qui promet beaucoup, ils nous ont envoyé vraiment du lourd sur cette démo live, comme d'habitude, pour tous les Forza. On a maintenant Tomb Raider, alors là, Tomb Raider, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, moi qui avais vu la bande annonce à l'E3, et j'avais l'impression d'avoir un jeu ultra scripté, qui en faisait beaucoup trop, un peu à la manière de certains FPS, dont je tairais le nom, mais là, j'ai trouvé que malgré le fait que ce soit scripté, eh bien, on est vraiment pris par l'ambiance, qui est vraiment par contre fabuleuse, une fois qu'on a passé cette intro, où elle se casse la gueule 10 000 fois, on trouve des mécaniques de gameplay un peu plus complexes, où là, justement, la personne va tenter de neutraliser une espèce de petite base avancée de soldats, par différents moyens, par exemple, attirer avec une flèche, pendant qu'on en tue un autre. Donc, là-dessus, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace, en plus, la personne jouait plutôt bien, parce que c'était, pareil, une démo live, et ça a permis, donc, de voir une façon, en tout cas, de neutraliser les cibles. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment sympa, et ça m'a, d'un coup, ça m'a rassuré avec Tomb Raider, et, bon, ça a l'air à la fois un peu spectaculaire, mais surtout, très fun à jouer, donc c'est plutôt sympa. On continue, et on va même terminer avec ça, il y a eu, donc, un petit tournoi entre 4 personnes du public, donc, de jeunes et de moyens jeunes, de trentenaires, on va dire, sur Street Fighter V, qui nous ont été présentés par Genius et Kayane, qui ont donc fait un combat avant cette partie-là, et donc, on a eu droit à un combat, donc, il y a des combats plutôt sympas, ce qui était assez impressionnant, c'est que les combats, donc, avec les personnes qui étaient là pour gagner une PS4, étaient ultra haletants, l'ambiance était juste impressionnante dans la salle, et ça, ça a été super agréable, on était là, qui c'est qui va gagner ? C'était assez serré, donc, on a eu droit vraiment à un combat qui, voilà, qui mettait le feu à toute la salle, et au final, le plus impressionnant, c'est que c'est la petite fille d'environ 12-13 ans, qui a gagné le combat, face aux trentenaires, donc, en gros, les deux jeunes qui sont battus contre les, entre eux, puis ensuite, les deux vieux, et la finale, et donc, Kayane a fait gagner à une fille de 12-13 ans, une PS4, bon, c'est parce qu'elle l'a choisie, c'est pour ça que je veux dire, et derrière, le combat, voilà, le combat était ultra, ultra serré, les enjeux étaient énormes, la pression était énorme, le public était, mais, en feu, mais total, je crois que c'était le moment le plus intense de tout le Micro Mania Game Show, c'était bien ce moment-là, en plus de ça, ils jouaient sur des sticks arcade, et ils se donnaient à fond, donc ça, c'était sympa, et donc, en plus de ça, on a eu la chance de pouvoir, donc, parler un peu avec Kayane et Genius, et ça, c'était plutôt sympa, et je leur en remercie. Donc, voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode, j'espère vous en faire découvrir très bientôt un nouveau, selon, donc, mon planning, et à bientôt sur AndroGames.fr. et à bientôt sur AndroGames.fr.